et bonjour internotatrices et internotateurs ici Galdane pour les jeux du signe et je vais vous présenter un nouveau jeu alors nouveau pas trop parce qu'il a déjà été présenté sur la chaîne par Mister Gecko il y a de ça plus d'un an il a fait deux petites vidéos que me sert à mettre en lien sur cette introduction histoire que vous puissiez aller jeter un oeil éventuellement avec le boulot qui a été fait depuis Terraformers donc le dernier des jeux Goblins que l'on remercie au passage pour le pour la clé et puis pour le soutien pour tout le partenariat qu'on peut avoir avec eux Terraformers donc c'est un c'est un jeu de gestion de ressources avec des éléments de roguelite bien entendu comme son nom l'indique l'objectif ça va être de terraformer comme l'image l'indique ça va être de Terraformer la planète Mars et voilà et je me rends compte que j'ai oublié de lancer le l'enregistrement YouTube ce sera le signe qui s'en chargera à partir de l'extraction de Twitch et il fera ça tout seul comme un grand j'en suis sûr voilà donc jeu de gestion ressources on va devoir utiliser au mieux nos nos ressources pour pour terraformer la planète le mieux le plus rapidement possible avec différents objectifs on va on va découvrir ça juste après donc c'est un jeu qui ne se joue pas la même ce qui est en français intégralement qui c'est un jeu purement solo il est actuellement en vente sur steam et sur gog il ya une belle promo de 20% je crois je sais pas jusqu'à quand elle dure au moins jusqu'à demain soir sachant qu'on est dimanche soir jusqu'à lundi soir en tout cas peut-être même un peu plus longtemps je ne sais pas j'ai pas regardé voilà c'est un petit jeu fort sympathique que je vais vous faire découvrir un peu plus en détail voilà donc ça c'est l'écran de l'écran principal je m'aperçois qu'on n'entend plus la musique si non c'est que j'ai eu la musique une fois et qu'elle s'est arrêtée pour ça reviendra dans le cours de la partie j'entends encore les bruitages est ce que est ce que vous m'entendez bien d'ailleurs je ne sais pas combien sont donc on a ces possibilités là donc on a une encyclopédie qui va vous montrer toutes les cartes qu'on n'a pu débloquer les dirigeants qu'on a pu débloquer également je reviendrai dessus tout à l'heure et puis le menu est assez simple on peut jouer donc là j'ai commencé une partie tout juste juste avant et donc je vais vous montrer donc quand on ne suit pas le tutoriel ce que l'on ce qui est accessible donc il ya des éléments de roguelite puisque quand on a terminé une partie les parties sont sommes toutes relativement courtes d'ailleurs seulement il me semble pas qu'il ya des statistiques de partie ça manque peut-être au jeu un historique de ce qu'on a déjà fait là moi j'ai terminé de deux parties j'ai terminé le tutoriel qui est le scénario de la planète où je vous attends que je vais vous présenter ensuite c'est ce qu'on va faire ensemble voilà le planète où je vous attends c'est nous nous rendons sur mars car c'est ainsi que nous assurons l'avenir de l'espèce humaine et voilà et donc on a différents niveaux de difficultés excusez moi voilà donc le sérieux de base c'est le tutoriel c'est la planète rouge nous attend et puis donc avec des objectifs qui vont être des objectifs relativement diverses et puis on peut augmenter la difficulté donc ça c'est le niveau initial on peut augmenter la difficulté exigeant voilà on va voir des d'autres je suis pas bien d'autres paramètres qui vont se rajouter qui vont compliquer un peu les choses et donc ça ça dépend un peu des victoires que vous avez pu obtenir précédemment si vous avez pu terminer d'autres scénarios voie rouge nous rendons sur mars car il ya des profits à se faire et afin de maintenir le niveau de vie auquel nous sommes habitués sur terre et voie verte donc ça c'est là j'ai terminé une partie en voie verte de cette difficulté là elle termine et cette partie d'armes voie la petite la petite fusée nous rendons sur masse pour y cultiver la vie et pour en faire un havre de pêloins de la terre la voie bleue qui va demander de terraformer nous nous rendons sur mars pour faire une deuxième terre et ainsi apprendre à mieux nous occuper du berceau de la vis avec des des modificateurs de scénarios terra formation difficile pera ad astra mars n'est que le début c'est un tremplin vers d'autres mondes qui seront un jour de porter et puis que j'ai débloqué suite à ma victoire sur la voie verte la planète scientifique je l'avais pas auparavant nous rendions sur mars pour explorer les mystères de l'univers à faire et faire avancer la science et l'espèce humaine et voilà et là manifestement il ya une autre il faut une victoire de niveau niveau de maîtrise de 10 il fera certainement que j'ai terminé une autre partie complète avant de pouvoir débloquer 7 ce niveau là voilà un peu le principe donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va se faire une campagne la planète rouge vous attend ah oui pardon j'ai pas terminé on peut aussi avoir une partie personnalisée on va fixer ses propres objectifs ses propres attentes et les difficultés liées à l'environnement et on pourra même choisir une graine si il y en a d'autres qui nous ont dit à la telle ou telle graine c'est sympa et il ya des défis hebdomadaires voilà j'ai jamais testé un mais donc on peut se mettre en concurrence avec avec d'autres joueurs certainement en ligne c'est une toute petite césure pour vous expliquer un peu le côté roguelike j'ai j'en ai parlé c'était sur la fiche de présentation comme comme j'ai dit en fait les parties sont relativement courtes il faut quand même plus plusieurs heures pour pour en terminer une mais voilà l'objectif c'est pas d'avoir un jeu qui fasse qui vous dure pendant 30 heures quoi une partie ça va faire deux trois quatre cinq heures peut-être et puis ça va se terminer vous pouvez la continuer mais tout ce qui est succès tout ce qui est voilà points gagnés vont s'arrêter là et à la fin de chaque partie en fait vous allez débloquer de nouveaux bâtiments de nouveaux projets scientifiques de nouveaux dirigeants donc là je suis dans la marche cyclopédie comme on peut accéder à laquelle on parle on peut accéder pardon sur les camps principal voilà et donc vous voyez il ya il ya des emplacements vides et ces emplacements vides donc ils vont ils vont être développés débloqués pardon au fur et à mesure des victoires que vous avez remporté hop là pardon typique droit tempestif voilà et donc et donc sachant plus les bâtiments sont rares plus ils sont intéressants et vous voyez qui finit par y en avoir pas mal quoi et au final ça ça change un peu la partie typiquement bon on spoil un peu vous verrez tout à l'heure je vais me servir deux où est ce qu'il est un bâtiment que j'ai débloqué à la fin de ma partie sur où je parlerai tout à l'heure j'ai pas d'accord mais bon il ya des bâtiments qu'on débloque et qui vont être intéressants des formes de vie qui vont être sans doute plus facile à installer qui vont être sans doute plus efficace sur les formes de vie vous verrez plus tard ça a des effets les dirigeants même chose il y en a qui sont qui sont plus ou moins fort et voilà tout ça c'est des choses qu'on va débloquer au fil de la partie va au fil des parties pardon et qui va vous permettre de vous faciliter vos aux parties ou de donner des orientations un petit peu différente voilà donc on va démarrer la planète rouge vous attend en attente contraignante voilà donc on va voir un peu plus de difficulté et c'est parti voilà le chargement sont très rapide avec des jolies des jolies dessins bienvenue dans le projet de colonisation du mars un petit peu pour les premiers colons mais un bond de géants pour l'humanité la navette vient d'atterrir et vos habitants sont prêts à s'installer sur la planète rouge tous les passagers sont conscients de l'importance historique de cette mission et des responsabilités qui pèsent sur leur vie seront confinés à des dômes artificiels mais ils sont là avant tout pour assurer un futur à l'espèce humaine il faudra du temps avant qu'un humain ne puisse respirer l'herbe artien mais tout le monde va travailler sans relâche à cette fin hello player one bienvenue à toi bienvenue ici bienvenue sur le live est ce que il connaît déjà terraformers voilà donc la terre a envoyé des ressources pour débuter la colonie à proposer des dirigeants qui vous représentent sur mars bonne chance voilà donc là on n'a qu'un seul choix sur sur les autres scénarios on peut avoir plusieurs choix de départ pour avoir des ressources différentes donc on va avoir de l'énergie de la nourriture de l'eau et du titane d'accord et ben tu es là pour découvrir tant mieux c'est ce à faire ensemble moi je l'ai déjà un peu découvert mais pour pouvoir vous le présenter c'est un petit jeu fort sympathique et j'espère que ça te plaira et que ça t'intéressera n'hésite pas à poser des questions si tu en as pendant le courant de la partie enfin de ce début de cette présentation voilà donc on a ces ressources là pour commencer une serre et un module d'habitation et c'est parti alors voilà l'interface la première chose que l'on doit faire c'est choisir un dirigeant mais avant ça donc je vais vous montrer un peu quelles sont les informations alors vous avez vos objectifs de victoire ils sont là on va devoir développer le soutien des colons on va devoir développer les ressources les points de ressources additionnées je sais pas trop ce que c'est je sais pas trop la différence entre les deux des routes commerciales des routes commerciales depuis des mines des nombres totaux de projets suggérés ou étudiés et des échelons de terraformations qui sont indiqués là dessus sur la droite donc il ya quatre échelons de terraformations la température l'oxygène le niveau des océans et l'atmosphère plus ces niveaux sont développés bas plus ça va nous rapporter des points d'influence pour remporter la partie vous devrez fonder une société martienne autonome obtenez un total de 600 points de victoire calcul à partir du confort de vie de vos habitants dynamique de votre industrie de votre capacité commerciale de vos avancées scientifiques ainsi que vos progrès de terraformations sachant donc on a des attentes qui sont contraignantes alors les attentes elles apparaissent ici en fait c'est une barre qui va évoluer au fil de la partie et régulièrement et ben ça va faire passer un cap en fait ça va augmenter les chances à chaque tour que les attentes de la population augmente et quand les attentes augmente et ben ça diminue notre soutien en général il faut proposer des situations qui permettent à nos colons de d'accepter leur vie sur mars voilà là vous avez vos ressources nourriture énergie science au nitrate silicate titane tritium vous allez avoir vos routes commerciales que vous allez débloquer au fil de la partie on va en avoir une très très rapidement sur un event vous avez le menu ici vous aussi un bug vous pouvez reporter donc les niveaux terraformations j'en ai déjà parlé il me semble donc il y en a trois pour pour chaque ouais il me semble peut-être cinq pour l'atmosphère il n'a peut-être plus que plus que trois mais il ya trois niveaux pour la température pour l'oxygène pour les océans à chaque fois que vous arrivez à augmenter l'un de ces niveaux ça va vous donner plein de points de soutien voilà et puis ça fait partie de l'objectif là et puis ça va faciliter la vie améliorer un certain nombre de conditions ça vous permettre de terraformer votre votre petite planète rouge là vous avez à voir toute la gestion des actions restantes de votre dirigeant et la fin de tour et puis en bas vous avez vos cartes qui correspondent aux projets vous allez pouvoir au bâtiment vous allez pouvoir construire en gros ça sera soit des bâtiments sur votre sur votre planète principale dans votre vie enfin de vos villes pardon soit des bâtiments vous avez placé vous allez pouvoir placer sur les zones que vous voyez autour soit tout à l'heure il y aura aussi des projets spatiaux qui vont développer il y aura des découvertes scientifiques etc il ya en gros voilà tout ce qui est possible alors on va ouvrir l'écran des dirigeants et donc on va choisir notre premier dirigeant donc en fait tous les dix tours vous avez changé de dirigeant sachant qu'un tour c'est une année donc un dirigeant est là pour 10 ans on est en 2050 pour commencer voilà donc ils ont chacun background que je vais pas lire en entier à chaque fois on a un spécialiste de la sécurité un spécialiste de la construction chaque dirigeant à trois compétences et une spécialisation la spécialisation va être conservée au fil de la partie vous allez accumuler ça apparaîtra ici sur votre écran vous allez accumuler des spécialisations et puis des bœufs généraux donc celui-ci dès que vous augmentez votre rendement d'eau de 1 de 3 pardon ça va faire plus un plusieurs de production d'eau lui ça aide à construire les bâtiments régionaux les bâtiments régionaux c'est ce qu'on place sur les zones et ensuite qu'ils ont tous une action d'exploration c'est la première alors parfois qui va qui donne des bœufs qui sont pas forcément les mêmes d'une fois sur l'autre et puis ils ont des actions appartement modulaire ouais ouais je pense que je choisirai lui pour commencer parce que ce lot c'est quand même hyper utile tout au long de la partie ça c'est bien aussi ça va faire pas mal d'économie je pense au fil de la partie mais bon je vais choisir celui-ci les compétences de façon sur les premiers tours essentiellement on se contente d'explorer voilà donc j'ai choisi ce personnage là j'ai trois mes trois compétences qui sont accessibles une fois à chaque tour enfin je choisis l'une de ces trois compétences par tour là ça m'indique que dans dix tours il va dégager voilà alors la planète rouge maintenant comment est-ce qu'on est organisée donc on a une ville pour commencer on a des zones géographiques zone climatique ils appellent ça dans chaque zone il y a effectivement des paramètres de climat qui lui sont spécifiques qui vont augmenter au fil de la partie donc on va faire faire augmenter le la température le niveau d'oxygène et les précipitations et en fonction de ces valeurs là certaines actions seront possibles ou non dans la séance d'organisation de terraformations donc on a notre ville voilà elle est dans l'antarcy donc je vais la renommer jule ce que j'ai fait jusque là j'essaye d'avoir une ville par zone climatique puisque c'est la ville plus optimale et la première action qu'on va faire notre ville c'est de placer un QG donc ça c'est le la zone que l'on a déblayé pour pouvoir nous installer au départ chaque point c'est un bâtiment qu'on va pouvoir construire et voilà avec un certain pattern il y aura des bâtiments qui vont pouvoir être reliés les uns aux autres lorsque je vais faire c'est que cela je vais essayer dans la première ville on a souvent pas mal de d'habitants donc je vais essayer de développer et de le développer de façon efficace en mettant des bâtiments qui augmentent le soutien ici et là et puis un deux trois quatre bâtiments de deux d'habitation ce sera un bon début puis là je vais essayer de faire d'autres choses souvent j'ai besoin de bouffe donc là je pense que je vais mettre mais même la bouffe typiquement je vais commencer et puis là un bâtiment qui booste la bouffe et puis ça me laissera un deux trois quatre cinq cinq places en plus voilà il faut il faut prévoir un peu donc là au prochain tour je pourrais construire mon premier bâtiment petite animation d'une fusée voilà on a les des paramètres donc qui rappelle le la quantité de population qui est dans cette ville plus on a de population plus on va pouvoir construire de bâtiments il faut un minimum de cinq de population pour pouvoir construire quinze bâtiments là on a un certain nombre de paramètres donc le soutien généré par le par la ville le confort de vie le confort de vie plus y élevé plus les habitants et pas les robots plus les populations humaines vont soutenir le développement de la ville c'est un multiplicateur voilà le là on a la protection contre les radiations qui vont dépendre d'un certain nombre de critères en particulier de l'atmosphère et du type de ville dans un cratère on a plus de la protection contre les radiations et températures au niveau d'oxygène et précipitations qui ont pas de conséquences directes sur le disant la quantité d'oxygène dans la zone climatique et de moins trois c'est ce qui dit qu'un niveau global d'oxygène doit être rétournementé quatre fois de mon avis n'est pas possible avant qu'il ait des cours de l'oxygène dans cette zone climatique et puis on peut déménager la ville je n'ai jamais fait gaffe ça déménager une ville et tous ces bâtiments vers un nouvel école j'avais rappelé qu'on pouvait déplacer un bâtiment puisqu'il ya des boeufs d'adjacence donc parfois ça peut être intéressant en fonction de ce qu'on va récupérer comme carte ensuite de déplacer certains bâtiments mais on a ici donc tout le temps rappelle un résumé de la faction donc nos villes les zones climatiques les spécialisations donc c'est c'est tous les boeufs qui apparaissent ici je vous l'ai indiqué des projets spatiaux quand on les aura développés et des technologies dans huit tours on va me proposer une première technologie que je pourrais développer avec de la science voilà donc là pour l'instant les gens sont enthousiastes pour mars pendant dix tours et je n'aurai pas de problème voilà bah maintenant que j'ai expliqué l'interface je sais pas est ce qu'il ya des c'est clair player one si tu veux savoir autre chose n'hésite pas chose importante toutes les actions peuvent être annulée voilà on peut revenir en arrière ainsi jusqu'au début du tour sauf les éléments qui font appel au hasard eux ne peuvent pas être ne peuvent pas être annulé donc là je vais explorer le fait d'explorer donc mais allez c'est un côté de l'énergie plus on part loin par rapport à une ville par rapport à toutes ces zones là où il ya un petit truc là c'est un rover donc c'est voilà si je me déplace d'une zone ça va me coûter un d'énergie j'ai 52 stocks voilà et donc chaque chaque zone va donner des ressources sachant il ya plus la ressource est grosse plus ça va donner de la ressource en question donc au début il ya souvent besoin de flotte pour développer la bouffe ou autre il y a toujours besoin de titane des ressources un peu moins utiles le tritium le silicate globalement l'impression que j'ai un c'est que le titane c'est vraiment hyper hyper important les autres tritium silicate et nitrate sont plus spécifiques l'eau on en a tout le temps besoin la science c'est assez spécifique aussi et l'énergie c'est indispensable tout le temps et la nourriture c'est indispensable tout le temps pour développer les populations donc là je vais commencer par exemple par là hop voilà donc de la pierre rouge à perte depuis qu'elle dépaysement oui voilà donc je serai quand je récupère quelques ressources voilà c'est une zone qui ne présente pas beaucoup d'intérêt et je termine mon tour pouf on passe tour de annoncer deux ans alors à chaque tour on nous propose un projet supplémentaire donc ça ça va nous donner de la bouffe ça ça va me donner de l'énergie et chaque habitant adjacent fourni enfin perd du soutien voilà puisque c'est déplaisant ou de la science là la bouffe c'est indispensable donc je prends ça ensuite je vais construire bâtiment de population hop donc ça fait ça développe le petit dessin derrière alors maintenant que j'ai une population je vais pouvoir m'étendre dans l'immédiat c'est pas indispensable ce que je vais faire c'est que j'explore et je vous montrer l'intérêt je vais aller ici je récupère 5 de titane et 3 de triton bien intéressant mais alors là il ya un petit truc spécifique il ya certains bâtiments qui seront intéressés pour qui rendent des bonus sur les hauts plateaux là c'est une zone c'est un gisement de titane que je vais pouvoir exploiter ce que je vais faire tout de suite alors je vais pas pouvoir le faire parce qu'il faut d'abord que je sois étendu alors pour s'étendre c'est en fonction de ta population plus il ya de population plus on va pouvoir contrôler de zone sachant plus les zones sont éloignées plus ça fait du mécontentement là je vais me développer ici et je vais pouvoir construire une mine de titane ce qui va me fournir un titane par tour ça me coûte quelques ressources mais voilà c'est c'est indispensable pour pouvoir progresser et voilà donc j'ai construit un bâtiment là je peux plus rien faire je termine tout voilà c'est deux ans partout alors là aussi au début de chaque chaque tour on peut avoir un événement la fondation x mars propose une large dotation monétaire afin de faire avancer la recherche dans un domaine particulier voilà c'est des bâtiments gratuits supplémentaires ça laisse ça permet d'abord un choix supplémentaire et puis parfois assez d'autres trucs un peu plus précis alors laboratoire habitation thermogénérateur générateur population alors je peux faire un clic droit ou appuyer sur la petite flèche n'est pas obligé de choisir tout de suite d'accord c'est en gros la même chose de la bouffe qui est indispensable à la jeu prend de la bouffe et pour l'autre je prends un un autre module d'habitation et je peux explorer de la bouffe et alors oui parfois il ya aussi des événements aléatoires votre équipe a découvert une cargaison perdue de caisse de ramitaillement au vu de leur état elles sont là depuis un moment et les tempêtes de sable ont rendu toute identification possible et sur c'est qu'elles ne vont pas manquer leurs propriétaires voilà ça fait un petit boost donc bien entendu à chaque fois qu'on explore une zone et ben ça débloque toutes celles qui sont adjacentes s'il ya comment s'il ya une petite tête contente c'est souvent qu'il ya un autre emplacement pour faire une ville là ici aussi deux aves de passe voilà merveilleux une route commerciale on y a toujours cet événement là début de partie la terre a établi une route commerciale permanente avec nous un travail créé lié entre les deux planètes permettra à notre colonie de prospérer de se développer du moment que les voyageurs terriens ne sont pas déçus là j'ai un bâtiment spécifique celui-ci même pour voir de permettre de l'expansion sans population ça permet d'aller un peu plus loin sans plus celui ci sans perte de soutien donc c'est un très bon bâtiment une partie de contrôler davantage de zone dans les routes commerciales le principe c'est qu'on va devoir envoyer des ressources sur la terre et en échange et ben il faut eux mêmes vont nous envoyer une ressource tard ce sera utile aussi pour développer les projets spatiaux et tous et c'est commercial on continue notre exploration ici par exemple donc là c'est un site qui sera très bien pour faire une ville avec du cycle à nutrition et on choc du soutien en plus je pourrais fonder une ville comme j'aurai 30 nourriture et 10 d'eau et que j'aurais exploré tous les lieux qui étaient adjacents voilà un autre un autre à terme de développement de ville parfois il y a des zones un peu spéciales remarque cette petite icône ici qui indique que le lieu sera submergé si les océans montent au niveau 3 donc en fonction du niveau des océans déjà ça va modifier l'aspect de la carte et puis il faudra faire gaffe qu'un jour ou l'autre ça risque d'être inondé on a toujours la possibilité de construire d'hygues océaniques qui permettent d'empêcher l'envahissement par les eaux et pour ça ça coûte juste un peu de titane donc en gros il faut avoir en tête que tous les bâtiments toutes les zones où il y a les trois petites vagues c'est juste parce qu'en fait le niveau maximum vous le voyez c'est trois donc on perdra réellement on ne pourra pas perdre les zones qui sont qui sont qui ont les trois petites les trois petites blagues lettre il suffit de construire les lieux alors je peux construire éventuellement la zone d'eau mais pas tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti